Générique ... L'émotion et le recueillement aujourd'hui au Liban, un an jour pour jour après la double explosion qui a touché Beyrouth, la capitale, tragédie qui a fait plus de 200 morts hommage aux victimes aujourd'hui des victimes dont le nom a été égrené lors d'une cérémonie religieuse interconfessionnelle cérémonie qui se poursuit d'ailleurs en ce moment même dans un pays en pleine reconstruction et qui attend encore des réponses concernant les causes de ce drame et ce journal nous allons le consacrer entièrement à cette actualité au Liban avec nos invités ici en plateau, Ziad Majeb, vous êtes politologue et également Lamia Ziad, autrice et dessinatrice et depuis le Liban, nous serons avec Georges Corp, historien et ancien ministre libanais et notre correspondant Wissam Charaf puis un petit peu plus tard dans ce journal et bien nous serons en ligne avec le musicien Ibrahim Malouf mais tout d'abord, retour sur cette journée d'hommage et de recueillement avec Dareka Linglopi dans la foule compacte, à bout de bras, ils tiennent les photos de leurs proches disparus A Beyrouth, un an jour pour jour après l'explosion du port, l'émotion est immense La colère aussi Saura, révolution scande les manifestants Un peu plus loin, eux brandissent des slogans anti-Hezbollah et contre l'Iran A quelques pas du silo éventré, ces soignants interpellent les autorités 214 morts, plus de 6000 blessés Les blouses blanches étaient en première ligne après la déflagration 18h07, la pendule est arrêtée à l'heure exacte de l'explosion La foule applaudit avant de laisser place au silence Un à un, les noms des victimes sont égrénés lors de la cérémonie interconfessionnelle Après le recueillement, certains manifestants ont dit vouloir se rendre devant le Parlement pour réclamer des comptes Un an après, l'enquête est au point mort Et l'on rejoint sur place à Beyrouth notre correspondant Wissam Charaf Wissam, on l'a vu, beaucoup, beaucoup d'émotions aujourd'hui dans le pays Un an plus tard, le traumatisme reste entier Oui tout à fait, un traumatisme anti, un traumatisme profond et durable N'oublions pas que les Libanais ont été agressés, attaqués, violés en masse Et je pèse mes mots dans l'intimité de leur maison, dans la sécurité de leur maison N'oublions pas que la crise économique leur avait fait perdre tout leur bien, toutes leurs économies Leur maison c'est tout ce qui leur restait Et ils se sont retrouvés jetés dans la rue, blessés et délaissés L'État, les dirigeants ont été en dessous de tout depuis Il n'y a pas eu un mot d'excuse de la part des dirigeants Il n'y a pas eu de suivi psychologique, il n'y a pas eu de travail de mémoire, rien Tout ce qu'il y a eu c'est cette classe dirigeante obtuse qui s'occupe tout simplement De grappiller des sièges, de rester au pouvoir Dans cette coquille vide qui est devenue l'État libanais Puisque tout a été volé, il ne reste plus rien à voler Le terme le plus juste que je pourrais trouver pour décrire l'état d'esprit Et décrire ce traumatisme Ce serait que les libanais ont aujourd'hui une mère maltraitante Une mère qui dévore ses enfants tous les jours Ouïssam Charaf, est-ce qu'on redoute des violences aujourd'hui ? C'est possible, tant la colère est grande et tant la colère est légitime Rarement dans un pays les problèmes et les catastrophes se seront accumulés Sur une même population Il y a eu cette crise économique, cet effondrement massif de l'économie L'explosion du 4 août qui est un Hiroshima miniature sans les radiations Le coronavirus et maintenant les pénuries d'essence de mazout, d'électricité et de médicaments Le Liban est devenu un champ de misère Et la colère est immense chez les gens Les comités des victimes ont promis de recourir à la force Si l'État ne décidait pas de lever l'immunité des parlementaires qui se révisait par l'enquête Or rien n'a été décidé Donc on s'attend aujourd'hui à des débordements très conséquents Merci Wissam Schaaf, on vous retrouvera un petit peu plus tard dans ce journal Et le fait d'écrire ce livre, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai pleuré pendant 6 mois J'étais tous les jours sur Instagram, comme je raconte dans le livre À lire en détail les histoires de chaque victime, de chaque famille, etc. Et les hommages, les témoignages et tous ces détails-là ont fait que j'ai pas pu, pendant 6 mois, avoir une petite échappatoire Parce qu'il fallait que je termine mon livre vite Et que c'était du non-stop, j'étais plongée dedans Mais j'avais même pas besoin de ça pour être complètement effondrée Dès la seconde où j'ai vu la première vidéo des silos qui explosaient Je me suis écroulée Et je pense que c'est pareil pour tous les Libanais qui étaient au Liban Bon, évidemment, ceux qui étaient à Beyrouth, c'est spécial Mais même dans le monde entier, je pense que ça a été un choc A été un choc, justement, Ziyad Majeb, c'est ce que je voulais vous demander Ça a été un choc pour les Libanais, mais pour la diaspora libanaise Et bien au-delà, ce drame Bien sûr, alors il y a la génération qui a connu la guerre Ça a tout de suite évoqué des souvenirs terribles de la guerre civile Et des invasions israéliennes et syriennes du pays Et pour ceux et celles qui n'avaient pas vécu la guerre C'était un sentiment de viol, comme il a été dit par votre correspondant Wissam Sharaf Un sentiment qu'on n'est pas à l'abri, ni à la maison, ni dans la rue, ni à l'école Non pas par une catastrophe naturelle, mais par une catastrophe qui est le fruit d'une corruption D'une irresponsabilité criminelle, d'une médiocrité, de toute une classe politique Qui depuis des décennies gouverne dans ce pays, pille, impuniment, vide les caisses Par ses choix économiques et financiers, par le confessionnalisme qui l'anime et l'alimente Et par également les enjeux régionaux qui trouvent leur traduction Via des partis libanais puissants, comme le Hezbollah, mais aussi comme d'autres S'imposant sur la scène libanaise, la vie impossible pour les gens Et on va revenir sur tous ces sujets que vous avez un petit peu abordés, Yann Macheb, dans quelques instants Mais avant cela, je voulais vous rappeler le terrible bilan de cette double explosion Plus de 200 morts et 6500 blessés Les survivants, eux, un an après le drame, tentent de retrouver une vie normale Certains de ces visages ou de ces noms, vous les connaissez sans doute Regardez ce sujet signé Luna Guépado Ce devait être le plus beau jour de leur vie Le 4 août 2020, Isra et Ahmad se disent oui pour la vie Un bonheur qu'ils souhaitent immortaliser Quand soudain Un an plus tard, Isra et Ahmad ont souhaité retourner sur le lieu où tout a basculé En ce jour anniversaire, l'émotion est au rendez-vous C'est un jour que j'attendais depuis très très longtemps Aujourd'hui, il résonne en moi de deux manières D'un côté, je suis très heureuse, car c'était le jour de mon mariage Je devrais être heureuse, mais ça a aussi été un désastre pour le peuple libanais Ce même 4 août 2020, Emmanuel est admise à l'hôpital, prête à accueillir son premier enfant Mais là encore, l'explosion du port de Beyrouth vient tout chambouler Le petit Georges sortira finalement indemne de cette épreuve Un soulagement pour ses parents et l'équipe médicale Aujourd'hui âgé d'un an, le petit garçon a bien grandi Il ne le sait peut-être pas encore, mais il est un véritable miracle de la vie Georges a été un symbole pour les gens, le symbole de la vie Il leur a donné de la force après l'explosion Nous avons rencontré beaucoup de victimes après cet événement Et quand elles entendaient Georges parler, elles étaient heureuses Elles oubliaient leurs histoires, Georges a donné beaucoup d'espoir aux Libanais Pour d'autres, les plaies sont plus difficiles à penser Shadi se trouvait dans cet immeuble au moment de l'explosion Un an plus tard, ces cicatrices sont toujours visibles Ces espoirs se sont envolés Je suis toujours sur la voie de la guérison Beaucoup de mes cicatrices n'ont pas guéri Il reste encore beaucoup de verre dans mes plaies Je finirai peut-être par guérir physiquement Mais psychologiquement, je ne sais pas si je guérirai un jour Des destins bouleversés à jamais, c'est tout ce qu'il reste aujourd'hui De l'explosion du port de Beyrouth Au milieu des décombres émergent toutefois des petits bonheurs Qui permettront peut-être aux Libanais de se reconstruire Des témoignages toujours très touchants Je voulais qu'on retrouve Wissam Charaf à Beyrouth au Liban Wissam, c'est une colère Cette colère des Libanais qui doit vous toucher également Puisque vous-même, vous avez été blessé Lors de l'explosion il y a un an Oui, tout à fait Le 4 août dernier, j'étais chez moi Et j'ai été, à cause de l'explosion, projeté À travers une porte vitrée Je me suis retrouvé gravement blessé au dos Et j'ai dû aller moi-même me soigner Dans trois hôpitaux différents Pour qu'on puisse enfin me faire des points de suture Avec le matériel qui était le loin d'être adéquat Et le problème, ce jour-là C'est qu'on ne pouvait pas demander d'aide de personne Tout le monde était visé C'était pire que les pires moments de la guerre Pendant la guerre, une zone était visée D'autres gens pouvaient porter secours aux blessés Là, on avait cette impression de catastrophe De fin du monde, de cataclysme Les rues étaient jonchées de débris Les gens criaient de douleur et de frayeur Je pense que cette colère aujourd'hui, si elle existe encore Elle est pleinement justifiée par l'ampleur Par l'ampleur de cette catastrophe Qui est d'une obscénité indescriptible Et qui est arrivée au peuple libanais le 4 août dernier Merci Wissam Charaf Ziyad Majem, je voulais vous poser une question également On parle beaucoup de la résilience du peuple libanais Selon vous, est-ce qu'il faut arrêter avec cette notion de résilience ? Je pense que oui Il est vrai que, historiquement Ce peuple libanais s'est montré dynamique Capable à chaque fois de se redresser Mais je pense qu'on a exagéré aussi Au niveau de l'usage de ce terme Qui agace maintenant des Libanais et des Libanaises Qui veulent vivre normalement Et non plus dans la résilience permanente Ce n'est pas inscrit dans leur ADN C'est des gens qui souhaitent vivre la tête haute Qui souhaitent avoir un système qui fonctionne Une justice sociale De tourner la page de la corruption De l'impunité Et de pouvoir s'émanciper Et de pouvoir trouver l'égalité entre hommes-femmes De respecter les droits humains Etc Donc parler tout le temps de résilience Montre comme s'ils sont destinés Comme s'ils doivent à chaque reprise Subir une catastrophe pour se redresser Et surtout que ces catastrophes-là Sont finalement l'oeuvre d'une classe politique dirigeante Et non pas l'oeuvre de la nature Ou la fatalité Juste de la géographie où ils sont Amazia, vous êtes d'accord avec ces propos ? Oui, je pense qu'on est résilient par obligation Parce qu'on a tout le temps tellement d'épreuves tragiques à surmonter Qu'on ne peut pas faire autrement De toute façon, il vaut mieux continuer à vivre Que se laisser mourir Mais c'est tout Si c'est ça le choix qu'on a Ou les catastrophes Ou se laisser mourir Bien sûr, on est résilient Mais c'est vrai qu'on aimerait passer à autre chose Passer à autre chose Et les Libanais, en tout cas, essayent de prendre leur destin en main Regardez ce sujet sur le quotidien des habitants de Beyrouth Justement, il est signé Anne-Sophie Pierry La vie dans les rues de Beyrouth Avec un semblant de normalité Pourtant, tous les jours, cette vie est un combat Pour les habitants de la capitale Jessie vit seule avec son mari, souvent absent Aujourd'hui, elle profite de l'eau courante pour cuisiner Ce n'est pas tous les jours qu'elle y a accès Ils disent qu'il n'y a pas de générateur Donc ils ne peuvent pas nous envoyer d'eau Que voulez-vous ? Le manque d'eau, mais aussi d'électricité Il n'y a rien La chaleur ici à Beyrouth est étouffante Alors ces coupures rendent la vie quotidienne difficile Et de nombreux Libanais doivent jeter leur course Si je veux prendre quelque chose du frigidaire Mon Dieu, il faut que je fasse attention à ne pas trop l'ouvrir Pour que le froid se conserve Ailleurs dans la ville, la pénurie de médicaments Se fait sentir depuis des mois Cet employé dans une entreprise de sécurité Fait le tour des pharmacies à la recherche de remèdes Pour des membres de sa famille Ce médicament-là, c'est pour l'anxiété de ma femme Et il y a des antihistaminiques pour ma soeur On va voir ensemble Mounia Voici ce que ma femme prend tous les mois Tu les as aujourd'hui ? Non Même pas le générique ? Une fois n'est pas coutume Rord retrouve aujourd'hui ce dont il a besoin Mais il faudra y mettre le prix Le montant de certains médicaments A quadruplé en quelques mois Je l'ai, mais c'est 85 000 livres D'accord De nombreuses batailles restent à mener Dans un pays où la monnaie a perdu Plus de 90% de sa valeur Et on va retrouver Georges Corme En direct du Liban Georges Corme, vous êtes historien, économiste Et homme politique Vous avez été ministre des finances du Liban De 1998 à 2000 Comment est-ce qu'on peut expliquer Ce chaos actuel que l'on vient de voir Dans ce reportage Et notamment ces difficultés à se reconstruire Au jour le jour de la part des habitants ? Écoutez, le pays a été livré Notamment Après le dernier gouvernement Auquel j'ai appartenu Le pays a été livré A une kleptocratie Communautaire Et de toutes les communautés Qui n'a pratiquement rien laissé D'ailleurs, cela Ça avait commencé Du temps de Rafik Hariri Père Et puis Ensuite avec le fils Moi je les qualifie D'une classe d'autistes Ils sont autistes C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte Qu'il y a une population Qu'il y a des besoins Qu'il faut assurer Alors on avait la vie facile Dans le temps On avait mis des taux d'intérêt À des niveaux extrêmement élevés On s'empruntait en dollars À 7-8% Et puis on revendait Des livres libanaises À des taux faramineux Ça a été ce qu'on a appelé D'ailleurs Un ponzischim C'était vraiment Mettre le pays en faillite Depuis l'époque Et moi-même Ou d'autres économistes Dans le pays Qui élevions Beaucoup de protestations Nous étions traités D'esprit chagrin Georges On va revenir vers vous Dans une seconde Je voulais savoir Concernant ce sujet Ziyad Majeb Est-ce que Finalement Le système confessionnel Qu'il y a dans le pays Actuellement C'est la source De tous les mots Également C'est certainement Une grande source Des mots Parce que ce système Se montre aujourd'hui obsolète Il est paralysé Et bloqué L'idée du partage De pouvoir Entre représentants Des communautés Qui a été mise en place Sous le mandat français En 1926 Et qui Dans un sens Héritait aussi Une pratique ottomane Du 19e siècle Se montre depuis De longues décennies Incapable de gérer ce pays Parce qu'elle affiblie La citoyenneté Parce qu'on est rentré Dans un clientélisme Qui est souvent alimenté Par les hommes politiques Afin de pouvoir Élargir leur base Sociale et électorale Et parce qu'à chaque moment Où les Libanais divergent Par rapport aux crises De la région Ou par rapport A leur part Au niveau des quotas Au sein du pouvoir Le système est paralysé Par des vétos Par des communautés Ou des représentants Des communautés Qui souhaitent A tout prix Se préserver En essayant De se montrer Dignes de la représentation De leur communauté Donc en créant Une atmosphère de haine Dans le pays Donc c'est un système Qui arrive à bout de souffle Et qui doit être changé Sinon on sera D'une crise à l'autre Georges Cormes Est-ce qu'il faudrait À ce moment-là Que ce soit La société civile Qui prenne le relais Et question subsidiaire Pourquoi est-ce qu'il n'y a Vraiment personne Actuellement Qui sort de cette société civile Pour essayer de faire bouger Les choses Non non pardon Excusez-moi Il y a eu Un extraordinaire mouvement En 2019 Qui a été Un mouvement Complètement laïque Où les gens De toutes les communautés Se sont rencontrés Et ont demandé L'abolition Du système communautaire Ça a été Très exceptionnel On a eu Une chaîne humaine Depuis l'extrême sud Du pays Jusqu'à L'extrême nord Mais est-ce que Ça a débouché Sur quelque chose De concret Le mouvement Non communautaire Qui ont vu le jour Était très impressionnant Maintenant Est arrivé Et évidemment Le Covid A été le meilleur allié De la classe dirigeante Massivement corrompue Que nous avons L'Amia Ziad A votre avis Pourquoi est-ce que Ce système Il a tant de mal À changer au Liban Malgré effectivement Quelques tentatives Comme ça Parce que Les dirigeants Qui sont actuellement Au pouvoir Ne veulent pas Qu'ils changent Ils en profitent Le système S'il était communautaire Mais géré Par des gens De bonne intention N'est pas mauvais Mais par contre Il est propice À ce que Des truands Malfaisants S'en emparent À leur profit C'est ça le problème Le problème Georges Je voulais vous faire Réagir à présent À une déclaration D'Emmanuel Macron Qui date d'aujourd'hui Emmanuel Macron Estime que Les dirigeants libanais Font le pari Du pourrissement Et selon le président Français C'est une faute Historique Morale Est-ce que Vous êtes d'accord Avec Emmanuel Macron Oui bien sûr Je pense que Le président Macron A eu Un acte De sympathie Envers le Liban Lorsque Juste après L'explosion Du 4 août Il est venu Marqué Par sa présence Réconforter Les Libanais Maintenant Je pense Qu'il n'a pas Pris la mesure Du nid de vipères Dans lequel Il s'engouffrait Parce que Tous ces chefs Communautaires Ont plus d'un tour Dans leur sac Et parviennent Aussi A mobiliser Des troupes Qui ont Des couleurs Communautaires Évidentes Mais Je pense Qu'on n'a pas Assez mis l'accent Sur justement Le mouvement Qu'on a appelé Du 19 octobre 1918 Qui était Un mouvement Anti-communautaire Qui a rassemblé Toutes les communautés Et évidemment Cela a beaucoup Dérangé L'élite Entre guillemets Corrompue Qui croyait Tenir Les rênes Du pouvoir Communautaire C'était un pouvoir Communautaire Qui était en train De s'effondrer Et le nombre De Libanais Qui n'entendent pas Entrer dans le jeu Communautaire Est quand même Extrêmement important Maintenant Pour la presse Internationale Souvent C'est plus facile De mettre l'accent C'est plus spectaculaire Sur les mouvements Communautaires Qui peuvent y avoir A mon avis La presse internationale Ne met pas assez L'accent Sur Les mouvements De type laïque Par ailleurs Le président Macron Lorsqu'il a parlé D'un gouvernement Mission au Liban Malgré tout C'est une notion En droit constitutionnel Qui n'existe pas Tous les gouvernements Ont une mission Ça n'a pas été Très clair Et je pense Que ça a aussi Contribué A Quelque part A ralentir Des évolutions Qui étaient en cours Zian Majeb Aujourd'hui La communauté internationale Annonce Qu'elle va Donner 370 millions D'aides Au Liban 100 millions Notamment Promis Par le gouvernement Français C'est important Cette aide Et ça montre Également Indirectement L'influence Des pays étrangers Au Liban Certainement Elle est importante Le Liban a besoin Aujourd'hui Économiquement parlant Au niveau humanitaire Il a certainement Besoin d'une aide Internationale Par contre Comment cette aide Là va être Envoyée au Liban Par quel biais Les Libanais Et les Libanaises Dans leur majorité Au moins Ne souhaitent pas Qu'elle passe Par le gouvernement Libanais Ou par les institutions Mais on est sûr On est sûr de ça Que ça va aller Dans la poche Des Libanais Je pense qu'il y a Des mécanismes Ce n'est pas très difficile De soutenir Par exemple Le système sanitaire Sans passer par Le ministère De la santé Il n'est pas impossible De soutenir Aujourd'hui Tout ce qui est Relié à l'éducation Par exemple Ou bien A l'électricité Du Liban Sans avoir à faire Avec la bureaucratie Corrompue De l'État De l'État Libanais Il y a des mécanismes Et c'est vrai Qu'il y a au sein De la société civile Un potentiel énorme Non seulement Au niveau des ONG Mais au niveau D'individus Au niveau D'associations Au niveau De syndicats Au niveau D'ordre professionnel Et on peut toujours Trouver un moyen Pour aider le Liban Sans passer par La classe politique Corrompue Parce que là S'il n'y a pas Des mécanismes De audit Très clairs Et transparentes Il peut y avoir Certainement De la corruption Et il va falloir aussi Aider le système hospitalier Qui a été Beaucoup impacté Par cette double explosion Je voulais vous faire Écouter le témoignage De ce médecin Qui décrit La destruction De son hôpital Et ce qu'il a vécu Comme une scène de guerre Écoutez Juste maintenant L'hôpital Est toujours en chantier Parce qu'il y a eu Des dégâts internes De l'infrastructure Interne De l'hôpital Les faux plafonds Tout tout quoi L'électricité Tout Que l'on a été Donc Pour une On essaie On est habitués Nous sommes des Nous sommes habitués A ça On a vécu la guerre Et Donc On combat Et on va On va continuer le combat Georges Corme En quelques secondes Qu'est-ce qui pourrait Relancer Le Liban Aujourd'hui Selon vous En quelques secondes Non Écoutez Je pense que Certainement Si Si on peut faire mettre Sur des listes noires Les principales Personnalités Corrompues Du Liban Ça serait bien En faisant attention Malheureusement Aussi Aux équilibres communautaires Pour ne pas être Accusé De favoritisme communautaire Bon Et je rappelle Que le système communautaire Est aussi Un héritage Qui nous vient Du mandat français La création La création De communautés Historiques Qui n'étaient Qui n'étaient pas là Avant De même Qu'il y avait Des relations Beaucoup plus Ouvertes Avec la Syrie Dans le passé Par laquelle Le Liban Ne peut pas se passer D'une coopération Avec la Syrie Parce que C'est son seul Débouché terrestre Sinon après Il n'y a que la mer Donc Là aussi Il y a Des rigidités Dans la politique Des puissances Régionales Ou internationales Par rapport au Liban Et à son environnement Qui gagnerait A être Réexaminé N'est-ce pas En fonction des difficultés Actuelles du pays Merci Georges Merci Georges Quand je vous coupe Parce que malheureusement Cette première partie Touche à Saint-Femme En tout cas On a très bien entendu Votre message Pour le futur Du Liban Merci également Aviou Pardon L'Amia Ziad D'avoir été Sur notre plateau Je rappelle Le nom de ce très beau livre Que vous avez consacré La situation au Liban Mon port de Beyrouth Sur ce témoignage Suite à cette explosion Merci d'avoir été Sur le plateau De TV5Monde Restez avec nous En tout cas On continue dans un instant Cette édition spéciale Consacrée au Liban A tout de suite Merci d'être avec nous Sur TV5Monde Suite de cette édition spéciale Liban Cette journée de commémoration De la double explosion Qui a touché Beyrouth Il y a un an Désormais Cérémonie de commémoration Qui continue à se dérouler Actuellement à Beyrouth Et pour cette seconde partie En plateau On accueille Pascal Bourgaud La chroniqueuse culture de TV5 Qui viendra nous parler Dans un instant De tout cet élan de solidarité Des artistes libanais Après ce drame On sera notamment en ligne Avec Ibrahim Malouf Mais en première partie On va développer un petit peu Ou est-ce qu'on en a toujours pas Alors il faut savoir Que le juge Bittard Essaye de faire un travail Remarquable Honorable Et courageux Vu que la classe politique Libanaise Ne souhaite pas lever Les immunités Souhaite préserver Et protéger Certains suspects Qu'il a demandé À écouter Y compris des députés Anciens ministres Un responsable sécuritaire Donc il y a un travail Qui est fait Mais on ne connaît pas encore Comment les choses vont évoluer Et l'impunité a toujours existé au Liban Donc elle a protégé souvent des criminels Par contre ce qu'on sait Par rapport à l'origine Du nitrate d'ammonium Qui est arrivé au port de Beyrouth Il y a eu une enquête journalistique Et une autre par Human Rights Watch Ce nitrate c'était un des gros points d'interrogation Depuis le début Tout à fait Le nitrate d'ammonium On évoque 2500 à 2600 tonnes Qui ont été importées Et c'est ça qui a explosé C'est ça qui a explosé Alors on a aujourd'hui des informations Comme quoi trois hommes d'affaires syriens Georges Haswani Aïmad et Moudal Al-Khouri Qui sont très proches de Bachar Al-Assad Ont importé via une société écran à Londres Ce bateau-là Ce nitrate d'ammonium Qui était soi-disant en destination du Mozambique Je pense Et qui s'est retrouvé à Beyrouth L'idée c'est que certains avancent une piste De prendre des quantités du nitrate d'ammonium Et de les utiliser dans l'effort guerrier de Bachar Al-Assad Contre la population en Syrie Les fameux barils explosifs Surtout que le FBI et certains enquêteurs européens Évoquent l'explosion de 500 tonnes seulement Et non pas des 2500 tonnes Ce qui laisse entendre qu'une partie Soit elle a brûlé après l'explosion Soit elle a été utilisée déjà Et donc elle a retrouvé le chemin de la Syrie Donc il y a une piste menant au régime syrien Sinon il y a d'autres hypothèses Il y a des rumeurs aussi Et il y a eu trois assassinats quand même Liés à cette explosion D'un douanier D'un responsable au niveau du port Et d'un journaliste qui a pris des photos Et on ne connaît pas encore Les circonstances de ces assassinats Encore une fois L'impunité pèse au Liban Et empêche les enquêtes Et empêche le travail judiciaire d'avancer Et pendant ce temps là Pendant que l'enquête avance petit 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 à petit Et bien les familles de victimes Sont toujours dans l'attente justement de réponses Des réponses nécessaires pour se reconstruire enfin Notre correspondant au Liban Oussam Charaf a justement rencontré William Noon Un proche de victime Son frère Joe était pompier Il est mort au port au moment de l'explosion En tentant d'éteindre l'incendie Et depuis sa fille doit faire un deuil impossible A l'entrée du village de Mechmech Au nord de Beyrouth Des photos d'un jeune homme accueillent les visiteurs Il s'agit de Joe Noon Pompier mort au feu Le 4 août 2020 C'est la maison que Joe construisait avec mon père Il devait la terminer pour septembre de l'année dernière Il devait se marier à la fin de l'été Le jeune homme de 27 ans a disparu En essayant d'éteindre l'incendie Qui ravageait le port Depuis son frère William Et ses parents sont inconsolables Cette église construite par sa famille Est devenue pour eux un lieu de mémoire Cet arbre je l'avais coupé avec Joe On voulait en faire une table Elle est devenue un hôtel Et j'ai eu l'idée de faire cette vitrine Un an plus tard L'enquête est au point mort Les responsables politiques Semblent tout faire pour la freiner Les victimes de leur côté Sont sans aucun soutien de l'Etat Elles voient le temps passer Et demeurent sans réponse Que ce soit un an plus tard Ou deux ans plus tard Notre douleur restera toujours la même Et ce qui augmente notre douleur C'est de voir comment les politiques Essayent d'étouffer l'affaire Ça nous attriste encore plus Pour tenter de se faire entendre William participe régulièrement A des manifestations Comme celle-ci Devant le domicile du ministre de l'Intérieur Il sait que son combat Pour obtenir justice d'une classe politique Notoirement corrompue Sera long et pénible On a beaucoup d'espoir Et on sait que pendant Deux ou trois ans de notre vie On va devoir peut-être Tous les jours Participer à des bagarres Des affrontements Des manifestations Pour faire avancer les choses Mais au Liban La justice a bien du mal à avancer Au port Un an après la catastrophe La reconstruction N'a même pas encore commencé Comme si le 4 août 2020 A Beyrouth Le temps avait cessé d'avancer Et nous sommes en ligne Avec Maître Melem Halaf Bâtonnier de Beyrouth Et à la tête de l'ordre Des avocats de Beyrouth Merci d'être avec nous Sur l'antenne de TV5MONDE Maître Pourquoi est-ce que Cette enquête bloque Autant Et qu'aucune vraie réponse N'arrive donc A être donnée selon vous Pourquoi ça bloque ? Regardez il y a plusieurs obstacles Le premier obstacle Il est au niveau interne Le deuxième obstacle Il est au niveau externe Tout d'abord Au niveau interne On sait pertinemment Que pour ce qui est du parquet Il y a un problème C'est que le parquet N'assume pas sa mission Sa responsabilité Et à ce titre C'est un des premiers obstacles Le deuxième obstacle C'est un obstacle Qui est celui aussi De soulever les immunités Face à un crime aussi important Et qui n'a rien à voir Avec je dirais Les immunités Que ça soit parlementaire Ou ministérielle Ou encore de fonctionnaire L'idée c'est que Quand on parle d'immunité Il faut savoir que Les crimes ordinaires Sont de la compétence Des tribunaux ordinaires Et donc il n'y a aucun Je dirais Aucune Aucune raison Pour aussi Mettre Je dirais Ce dossier Dans une polarisation Politique Confessionnelle Ou tout autre Aujourd'hui Ce sont les deux Graves problèmes Auxquels Le juge d'instruction Qui a pris Je dirais Une décision courageuse Je dirais Piétine Mais ça c'est au niveau Je dirais De l'aspect interne Au niveau De l'aspect Externe C'est que Le juge d'instruction Il a envoyé Des commissions Rogatoires A plusieurs pays Jusqu'à présent On ne trouve pas De réponse Et là je pense Qu'il est important De saisir Je dirais Les Les gouvernements De ces pays Pour aider Le juge Libanais A assumer Sa responsabilité Et aller Dans l'enquête Je peux vous donner Aussi d'autres Raisons Vous savez Que On a demandé Et le juge A demandé Les photos satellites Le jour Du 4 août Jusqu'à présent On n'a pas Dans le dossier A notre connaissance Des photos satellites Alors que L'ordre des avocats De Beyrouth A envoyé A deux reprises Des lettres Adressées Au secrétaire général Des Nations Unies Lui demandant L'aide Avec Pour avoir Les photos satellites Un autre aspect Les 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 experts International Qu'est-ce qu'il faut faire Concrètement Désormais Pour que ça avance Il y a deux choses Tout d'abord Au niveau interne Il faut pousser Il faut Faire de la pression Pour que Je dirais Les interférences Que ça soit Politique ou autre Cesse Sur cette affaire Qu'il y ait Le parquet Qui puisse Prendre Son rôle Et sa mission Et au niveau externe On fait appel Je pense A la conscience Internationale A la conscience De la communauté Internationale Au peuple Qui peuvent faire Pression Sur les gouvernements Et de leur demander Vraiment D'aider A ce que Les demandes Du juge libanais Puissent Être répondues Puissent être Saisies Et Et collaborer Avec lui Donc c'est ça Ce dont on a besoin Et il est vrai Et aussi Qu'aujourd'hui De quoi on a besoin C'est D'un état de droit Je le répète Depuis ce matin On a besoin D'un état de droit On a besoin D'un état de droit Et d'un état démocratique Non pas Une façade démocratique On a besoin D'une vraie démocratie C'est pour ça Que je fais appel A ce que vous souteniez Les valeurs De la démocratie Au Liban C'est de ça Dont on a besoin Et le message est passé Maître Khalaf Ziyad Majed Soutenir les valeurs De la démocratie Comme ça vient d'être dit En appeler également Au soutien De la communauté internationale Tout ça Ce sont les piliers De la démocratie Et de l'avancée De la justice Pour demain au Liban Tout à fait Je suis d'accord Avec ce qu'a dit Maître Khalaf Aujourd'hui Il y a un état de droit Qui est absent au Liban Il y a une impunité Qui protège les criminels Et il y a Au niveau de la communauté internationale Souvent Une tendance A normaliser Avec cette situation là Mais pourquoi ? Parce qu'il est plus facile Diplomatiquement Et au niveau Des relations internationales De faire avec Les élites politiques Qui existent Surtout S'agissant du tiers monde S'agissant du Moyen-Orient Aussi Donc il y a une histoire De l'impunité Qui a longtemps régné Avec beaucoup de complicité De la part d'acteurs internationaux Et il y a dans le cas libanais Une demande De la majorité Des libanaises Et des libanais De ne plus normaliser Avec cette classe politique De voir des acteurs crédibles Au Liban Des interlocuteurs crédibles Afin de pouvoir Reconstruire De nouvelles institutions De nouvelles valeurs Et de renforcer De consolider la démocratie Libanaise Qui agonise Depuis longtemps Et qui a reçu Un coup extrêmement dur Avec cette explosion Qui a ravagé Des vies Et des quartiers Et des espoirs De Libanais Et de Libanais Maître Ralaf Qu'est-ce qu'il faudrait Désormais Pour que les familles Puissent se reconstruire Vous qui avez dit Dernièrement Le peuple libanais Est totalement délaissé Qu'est-ce qu'il faut faire Pour justement L'aider de nouveau Ce peuple libanais Regardez Il faut l'écouter Les institutions On a besoin de remettre Sur pied Et aux intérêts régionaux Et internationaux De prendre Je dirais Un petit recul Et de dire Que c'est un peuple Qui mérite De vivre Dans un état Et dans une nation Sa base Sa pierre angulaire Ne peut être que la justice Et je pense vraiment Que quand on reprend Cette justice On la prend Avec je dirais Des décisions Merci Maître Ralaf Le message est passé En tout cas Merci beaucoup D'avoir été avec nous En direct Sur TV5MONDE Et puis Suite à cette tragédie Les artistes libanais Se sont mobilisés Dans cette chronique Un peu spéciale Aujourd'hui Pascal Vous allez nous parler De cet élan A la fois de solidarité Mais aussi De colère Oui absolument Alors Nicolas Nous avons la chance D'avoir avec nous Ibrahim Maelouf Ibrahim Maelouf Je crois que vous êtes avec nous Je ne vous vois pas Mais je sais que Vous êtes là Alors si Bonjour Voilà Bonjour Alors merci d'être avec nous Merci d'être avec nous En ce jour très spécial Vous êtes né à Beyrouth Vous êtes franco-libanais Première question Comment vous vous sentez Aujourd'hui Vous êtes triste Vous êtes en colère Vous êtes ému Peut-être tout à la fois Je pense que Comme énormément de monde Et pas que des Libanais Et c'est ça qui est assez rassurant D'une certaine façon Et à toute proportion gardée Évidemment C'est que je sens bien Tout le monde est ému Tout le monde est en colère Tout le monde est estomaqué De voir que Non seulement au bout d'un an On n'a toujours pas De véritable enquête De véritable réponse À la question Que le monde entier se pose Sur cette explosion absurde Mais en plus de cela Ça fait des années Que les gens sont émus Par la situation du Liban Qui dégringole d'année en année Qui sont en colère De voir ce pays Qui était un pays Qui donnait l'exemple Que ce soit régionalement Mais aussi sur d'autres aspects Au niveau mondial Aujourd'hui On se trouve dans un état Comme celui-ci Alors il y a un an Deux mois après L'explosion Vous êtes mobilisé Vous avez organisé Le 1er octobre Un grand concert caritatif À l'Olympia On écoute un extrait Et on en parle tout de suite après Alors grâce à ce concert caritatif Vous avez récolté des dons Vous avez versé à la Croix-Rouge A l'époque évidemment C'était de l'extrême urgence Aujourd'hui on n'est plus Dans l'extrême urgence On est dans la reconstruction Et on se rend compte Qu'en fait c'est beaucoup La société civile Et les artistes Qui se sont mobilisés Pour aider le peuple libanais Alors je voudrais juste Vous corriger une toute petite chose C'est qu'on est toujours Dans l'extrême urgence au Liban Et ça fait des années Qu'on est dans l'extrême urgence Mais personne ne se réveillait Et personne ne faisait rien L'expression a forcé Le monde entier A regarder en direction du Liban Et a fait peut-être penser Ou croire aux gens Que l'extrême urgence C'est uniquement lié à l'explosion Le drame de notre pays Le drame de ce magnifique pays C'est que l'extrême urgence Est là depuis de nombreuses années Dans l'indifférence générale Du monde entier Et ce qui m'attriste Un peu aussi parfois C'est de sentir qu'en effet Après tout ce qu'on a pu faire Toute la sensibilisation Qu'on a essayé de faire En effet ce concert Que j'ai montré à l'Olympia En collaboration avec France Télévisions Radio France De nombreux artistes Qui ont été vraiment sensibles A cette nécessité De collecter de l'argent Et d'envoyer un maximum d'argent Nous avons collecté pratiquement Deux millions d'euros Ce soir-là C'est énorme La France a été très généreuse Ce qui est triste C'est de sentir Qu'après ces événements-là Après ces moments Où les gens ont été sensibles À ce pas Finalement On passe à autre chose Et puis on a l'impression Que l'urgence est passée C'est triste Le Liban est pire aujourd'hui Que le lendemain de la catastrophe Il est pire Il est bien pire aujourd'hui Et en fait la situation Est bien plus extrême aujourd'hui Que le 5 août Ou le 6 août Ou le 1er octobre Ou le 2 octobre Donc la mobilisation Les artistes continuent La mobilisation de la société civile Continue Vous avez des projets Vous avez retourné là-bas A vos concerts A des projets caritatifs Oui on essaie de faire Beaucoup de choses Moi ce que j'essaie de faire Dans ma moindre mesure Mais j'espère que ça aura un impact Évidemment C'est de sensibiliser la France Le ministère de la Culture Le ministère des Affaires étrangères Pour aider un maximum Le monde artistique Et le monde des festivals au Liban Vous savez au Liban Nous avons la chance D'avoir des bijoux Mais de véritables bijoux De dimensions internationales Que sont les grands festivals libanais Là je pense Le festival de Baalba Le festival de Beyteddin De Beiblos De Batroun Etc Nous avons des festivals Extraordinaires au Liban C'est un nombre incalculable De très grands festivals Dans un tout petit pays De 10 000 km² Ce sont vraiment des bijoux Qui sont à la fois Un terreau pour cultiver L'art au Liban Dans son De façon vraiment Vraiment excellente Dans l'existence En même temps Faire venir des artistes internationaux Au Liban Pour le public libanais En même temps Présenter des artistes libanais Au monde entier Via ce réseau là Des gros festivals Et malheureusement Depuis l'année dernière Ces festivals Ne peuvent plus exister Et ne peuvent plus Se tenir de la même manière Qu'avant Et sont en train Vraiment de vivre Certainement Une des plus grandes crises De leur histoire Comme le reste du Liban Et j'essaye à ma moindre mesure De sensibiliser Le ministère de la culture Et le ministère Des affaires étrangères Pour qu'on aide Pour qu'on puisse Faire vraiment quelque chose Pour aider ces festivals A exister Et en ce moment On collabore avec Notamment le CNM Le Centre national de la musique Et d'autres institutions Pour vraiment essayer De développer des choses au Liban Merci Bré Malouf On était très heureux De vous avoir Sur le plateau de TV5M Pour réagir Dans l'ordre de cette édition spéciale Merci beaucoup A vous Merci également A Ziad Majed D'avoir été avec nous Et merci à vous Pascal Bourgaud Une petite pause Dans cette édition spéciale Je vous laisse en compagnie De Patrick Simonin Et de ses invités Et puis on se retrouve Juste après Sous-titrage ST' 501